Les églises sont des pans entiers de notre histoire, des marqueurs de notre territoire. Mais une église fermée, c'est un patrimoine inaccessible et perdu. C'est un lieu chargé d'histoire qu'on ne peut pas s'approprier ou se réapproprier et qu'on ne peut donc pas transmettre. Un projet comme celui des jeunes ambassadeurs du patrimoine est impossible si nos édifices sont fermés et laissés à l'abandon. Il faut rouvrir les églises et redonner accès aux trésors qu'elles contiennent. Les jeunes ont besoin de s'investir, besoin qu'on leur fasse confiance, besoin d'être des maillons de cet héritage culturel. Ils ne peuvent pas rester spectateurs de quelque chose qui ne les concerne pas. Ils doivent pouvoir être des passeurs d'histoire. Nos associations sont vieillissantes, il faut passer le témoin, passer le flambeau. Nos églises et nos édifices sacrés sont de moins en moins utilisés, mais ils appartiennent à la communauté. Il faut leur redonner un sens ou une utilité nouvelle et partagée, trouver des idées, mobiliser autour d'eux et les faire vivre sous peine de perdre des pans entiers de notre culture. Responsabiliser les jeunes à la transmission de leur patrimoine, leur faire découvrir leur héritage culturel et leur donner les outils pour le transmettre est nécessaire à l'apprentissage de la citoyenneté. On respecte mieux ce qu'on connaît et ce à quoi on est attaché, ce qui a un sens, ce dont on est responsable. Et c'est tout l'intérêt de l'association Église Ouverte, à qui je suis heureux d'apporter mon sincère soutien. Mes tournages, vous le voyez m'empêchant d'être présents parmi vous, je tenais cependant à travers cette petite vidéo à vous féliciter et vous remercier pour votre action en faveur du patrimoine. C'est grâce à vous, jeunes ambassadeurs, que nos vieilles pierres survivront.